Alors vous êtes écrivain, Chanson douce vient d'être couronnée par le prix Goncourt, c'est un roman, c'est écrit sur la couverture, mais vous avez été journaliste et cette chanson douce est inspirée par un fait divers, une histoire vraie et terrible d'une nounou qui a assassiné les enfants qu'elle gardait et qui n'a jamais su expliquer son geste, donc pourquoi avoir choisi ce fait divers là ? Alors d'abord bonsoir à tous, pourquoi j'ai choisi ce fait divers ? En fait moi j'ai une façon de traiter le fait divers qui est finalement plutôt une source d'inspiration, une espèce de petit déclic, mais je ne travaille pas sur le fait divers en lui-même, il y a une tradition littéraire qui veut qu'on travaille par exemple sur le fait divers lui-même, qu'on enquête de manière très poussée, très pointue, c'est le cas chez Truman Capote, ça a pu être le cas chez Carrère, même Gide s'intéressait à la question du fait divers qu'on pousserait comme ça de manière littéraire. Moi ce n'est pas le cas pour moi, pour moi le fait divers c'est plutôt une espèce de rampe de lancement pour ensuite décoller et aller vraiment vers la fiction. Et en fait j'avais depuis longtemps envie de travailler sur un personnage de nounou. Je trouvais que le personnage de nounou était un personnage extrêmement romanesque et je trouvais que la relation contractuelle qu'on nouait avec la femme qui garde vos enfants était très intéressante à décortiquer, à raconter aussi dans un roman, mais j'avais des difficultés à trouver une forme romanesque pour raconter ça parce que la vie d'une nounou, son quotidien, c'est quelque chose d'extrêmement répétitif et ce n'est pas quelque chose de haletant qui va donner envie aux gens de tourner les pages d'un roman. J'ai d'ailleurs écrit une première version du livre avec des considérations plus sociologiques etc. Et ça ne marchait absolument pas parce qu'il n'y avait pas cette espèce de tension liée au suspense que m'a apporté plus tard le fait divers. Et donc quand ce fait divers est arrivé, c'est comme s'il avait cristallisé finalement tout ce que j'attendais pour pouvoir commencer ce roman. Donc il a été un déclic sans pour autant être le cœur de mon travail. Vous parlez de suspense mais en fait il n'y en a pas du tout puisque dès la première ligne, le premier chapitre, la scène du crime est reconstituée. Le dernier chapitre, c'est la reconstitution, on est à la veille de la reconstitution du crime par la capitaine de police. Et pourtant c'est vrai qu'entre les deux, il y a un énorme suspense, il y a un ressort énorme qui est tendu parce qu'on voudrait bien savoir ce qui a poussé cette nounou à faire ce geste. On ne le saura pas plus et pourtant c'est haletant et on tourne les pages effectivement. Vous nous donnez l'impression, à la fin du livre, la commissaire de police Nina Dorval prévient tout le monde, les juges, les avocats, que c'est elle qui incarnera la nounou parce qu'elle dit qu'après deux mois d'enquête, elle a l'impression de très bien connaître cette femme qu'elle traque depuis deux mois. Et nous aussi, on a l'impression de très bien connaître Louise, donc la nounou. Et pourtant, vous ne nous donnez jamais, on n'est jamais à l'intérieur de la tête de Louise. Vous nous donnez, ce n'est pas un roman psychologique, vous nous montrez les personnages, ils vivent, ils descendent les escaliers, ils prennent l'ascenseur. Comment faites-vous pour avoir cette écriture non psychologique qui donne tellement l'impression d'être à l'intérieur des personnages ? Alors déjà, pour revenir sur ce dernier chapitre avec Nina Dorval, finalement, Nina Dorval, la capitaine, c'est un peu la métaphore de l'écrivain, c'est la métaphore de, enfin c'est moi finalement que je mets en scène. Et quand elle dit, c'est moi qui vais faire la reconstitution, c'est parce que je me mets dans sa peau, elle se met dans la mienne, moi j'avais passé des mois avec ce personnage, j'avais l'impression de la connaître. Et en même temps, je devais terminer ce roman, je devais résoudre la question de pourquoi elle avait tué. Et je me rendais compte que j'étais incapable de la résoudre, parce que cette question était par essence insoluble. Parce qu'on ne peut jamais apporter une réponse pertinente, satisfaisante, opérante à une question pareille. Et donc, je me suis mis, voilà, c'est une métaphore de l'écriture et ça raconte cette reconstitution du meurtre, ce que c'est d'écrire sur un sujet comme ça et comment on essaye de reconstituer, comment on est obligé de frayer avec l'horreur, avec la terreur, avec la peur, comment ça nous glace, nous aussi, mais en même temps qu'on doit garder une certaine distance. Et pour répondre plus précisément à votre question, bon, moi, je ne fais pas effectivement de psychologie, d'abord parce que les sujets que je choisis de manière générale sont très sensibles et il y a toujours cet écueil qui serait l'écueil du jugement de mes personnages. Parce que je choisis rarement des personnages très positifs ou très lumineux ou solaires qui sont par évidence des gens bons, des gens bien. Moi, j'aime bien, au contraire, ausculter les ambiguïtés de l'être humain. J'aime ausculter ses faiblesses. J'aime montrer que, oui, effectivement, un tel a de très grandes qualités, mais que derrière, elle cache aussi un secret qui est terrible. Et donc, évidemment, pour éviter le jugement et pour éviter le côté lyrique que pourrait parfois apporter la psychologie, j'aime bien me tenir à distance et les regarder vivre. Parce que quand vous regardez vivre vos personnages aussi, vous leur donnez une forme de liberté. Vous ne les tenez pas par une psychologie enfermante. Vous les regardez vraiment, vous les observez. Moi, parfois, quand j'écris, j'ai l'impression que je suis derrière une vitre, que la scène se déroule devant moi et que presque je me contente de la décrire. Mais les personnages, au bout d'un moment, ont leur vie propre. C'est un peu le cas de Myriam, la mère de famille qui est avocate et qui cherche toujours la bonne distance avec les gens qu'elle défend. Elle leur offre des chemises. À la nounou, elle offre des cakes à l'orange. Elle est dans l'empathie. En même temps, elle doit toujours se préserver de trop de proximité. Son mari, lui, est beaucoup plus catégorique. Les employés de maison, on leur donne ça, ils vous prennent ça. Enfin, bon, il est presque contrarié d'être de bobos, d'être devenu un patron. Elle est plus subtile. La construction du livre est très... On sait tout dès le départ et pourtant, vous l'avez dit, il y a un suspense. La construction, c'est une trentaine de chapitres qui se déroulent sur un temps très court, du début de l'été à la fin de l'hiver qui n'en finit plus, avec quatre ou cinq chapitres qui, eux, portent un titre, le nom des personnages satellites. Et on a l'impression que c'est Stéphanie, Rose Grimbert, Jacques. Est-ce que ce sont des témoins ou des éclairages extérieurs qui peuvent peut-être donner un début d'explication sur qui est cette Louise, cette nounou ? Alors oui, la structure du livre, c'est finalement ce qui a été le plus difficile à construire. Comme je vous le disais au début, la grande difficulté, c'était de raconter une histoire assez répétitive, assez linéaire, et de raconter une femme qui, justement, est épuisée par cette répétition, par ce quotidien qui n'en peut plus, de vivre continuellement la même chose. Donc comment raconter ça en mettant du rythme ? Donc, bien sûr, j'ai fait le choix de raconter la fin au début, mais surtout, j'ai fait le choix, au bout d'un moment, d'éclater la narration. Je me suis rendue compte que c'était en l'éclatant, sur le plan chronologique, mais aussi sur le plan des points de vue, que j'allais pouvoir, finalement, infuser de la vie dans cette histoire et permettre au lecteur, qui, lui, a beaucoup d'informations, qui est finalement le personnage qui a le plus d'informations, puisque dès le départ, il sait ce qui va se passer, mais qu'ensuite, il va avoir des informations multiples, contrairement à tous les autres personnages. Il sait ce que la voisine a pensé de Louise quand elle a pris l'ascenseur avec elle. Il sait ce qu'il s'est passé un jour dans le passé de Louise dans une voiture quand elle était avec son mari. Comment elle s'est comportée avec son enfant, alors qu'elle était hors des regards de tous. Et j'aime bien cette idée de faire du lecteur incompli. C'est que le lecteur, il est comme moi. Il regarde par un trou de souris. Il est, d'une certaine façon, témoin, voyeur de choses que personne d'autre ne voit. Et c'était ça, l'idée de l'éclatement de la narration. Ça permettait ça. C'est une écriture, une construction éclatée, mais une écriture extrêmement ramassée. Je donne une phrase, mais je ne veux pas tout dévoiler. Paul et Myriam pourraient aller de l'avant et faire à Louise un enfant. C'est une phrase incroyable, un ramassé incroyable de ce que souhaite Louise à un moment donné, de la vie de ce couple. Est-ce que c'est trop pour en dire ? Non, non, je pense qu'on peut expliquer. En fait, Louise, c'est une femme, je disais tout à l'heure que j'étais fascinée par les personnages de nounous. Moi, j'ai eu une nounou quand j'étais petite qui restait chez moi pendant très longtemps. Moi, j'ai grandi au Maroc, à Rabat. Et puis au Maroc, dans les familles qui sont un peu des familles bourgeoises, il est encore très commun d'avoir des nounous qui sont à la maison, qui restent, qui vivent à la maison. Et donc, cette nounou, elle vivait avec nous. Elle dormait chez nous. On l'appelait, en arabe, on l'appelait Mouima. Ça veut dire, c'est comme une deuxième maman. Donc, cette femme, elle avait une place très importante dans ma vie, mais moi, j'ai le souvenir dès l'âge de 7 ou 8 ans d'avoir vraiment perçu de manière très, très nette les chagrins de cette femme et les déchirures que sa position comportait ou supposait. Je me rendais compte que je l'aimais énormément, mais que je ne l'aimais pas non plus comme j'aimais ma mère. Je me rendais compte qu'elle m'aimait comme son enfant, mais que je n'étais pas son enfant, qu'elle vivait dans notre maison, mais que cette maison n'était pas à elle. Et finalement, la fragilité, la précarité de la vie de cette femme et surtout la précarité de ce qu'elle avait construit sur le plan affectif. C'est-à-dire, c'était une femme qui s'occupait de nous quand on était malade, qui restait réveillée jusqu'à 2h du matin quand on avait de la fièvre ou qu'on avait vomi. C'est des choses qui vous lient très fort à un enfant. Et je me disais, cette femme, un jour, elle partira et puis elle ira élever d'autres enfants, puis d'autres enfants. Et c'est comme ça que j'ai imaginé Louise. Comme une femme qui serait, vous savez, comme une assiette qui, à force d'être posée sur la table, la fêlure de l'assiette finit par, un jour, se casser complètement. Donc c'est une femme qui est abîmée par les séparations successives, par les deuils, par la vie terrible qu'elle a eue. Et c'est vraiment comme ça que je l'ai imaginée. Et donc, à un moment, quand elle arrive dans cette famille, la famille de Myriam et de Paul, elle est à bout de souffle, à bout d'amour, à bout d'émotion. Et elle a besoin d'un nid, elle a besoin de s'installer. Et elle commence, finalement, à s'installer une forme de dérive psychologique, quasi psychotique, où elle veut que le réel corresponde à ce qu'elle a rêvé, à ce qu'elle fantasme. Elle veut faire partie de cette famille, et elle en fera partie coûte que coûte. Et quand elle comprend que les deux enfants grandissent, qu'ils vont à l'école, et qu'elle voit se reproduire le schéma qu'elle connaît très bien, qui est celui de « merci beaucoup, madame, mais nous n'avons plus besoin de vous », elle se met en tête que ce couple doit avoir un troisième enfant. Et que cet enfant, ce bébé, évidemment, fera que les parents auront besoin d'elle. Et s'ils ont besoin d'elle, elle restera là. Et donc, il faut qu'il lui fasse un enfant. Tout est dit. On ne s'est pas mis d'accord, mais est-ce que vous aimeriez lire un extrait ? Oui, bien sûr. Justement sur les nounous. J'ai coché. Les mois ont passé sur ces bancs des heures durant, les nounous ont appris à se connaître, presque malgré elles, comme les collègues d'un bureau à ciel ouvert. Tous les jours, après l'école, elles se voient, se croisent dans les supermarchés, chez le pédiatre ou au manège de la petite place. Louise a retenu certains prénoms ou leur pays d'origine. Elle sait dans quels immeubles elle travaille, le métier qu'exerce leur patron. Assise sous le rosier qui n'a fleuri qu'à moitié, elle écoute les interminables conversations téléphoniques que ces femmes tiennent en grignotant la fin d'un biscuit au chocolat. Autour du toboggan et du bac à sable résonnent des notes de baoulé, de dioula, d'arabe et d'indi. Des mots d'amour sont prononcés en philippino ou en russe. Des langues du bout du monde contaminent le babyle des enfants qui en apprennent des bribes que leurs parents, enchantés, leur font répéter. Ils parlent l'arabe, je t'assure, écoute-le. Puis avec les années, les enfants oublient et tandis que s'efface le visage et la voix de la nounou à présent disparue, plus personne dans la maison ne se souvient de la façon de dire maman en lingala ou du nom de ces repas exotiques que la gentille nounou préparait. Ce ragoût de viande, comment appelait-elle ça déjà ? Autour des enfants qui tous se ressemblent, qui portent souvent les mêmes vêtements achetés dans les mêmes enseignes et sur l'étiquette desquels les mères ont pris soin d'écrire leur nom pour éviter toute confusion, s'agit de cette nuée de femmes. Il y a les jeunes filles voilées de noir qui doivent être encore plus ponctuelles, plus douces, plus propres que les autres. Il y a celles qui changent de perruque toutes les semaines. Les Philippines qui supplient en anglais les enfants de ne pas sauter dans les flaques. Il y a les anciennes qui connaissent le quartier depuis des années qui tutoient la directrice d'école. Celles qui rencontrent dans la rue des adolescents qu'elles ont un jour élevés et se persuadent qu'ils les ont reconnus, que s'ils n'ont pas dit bonjour, c'est par timidité. Il y a les nouvelles qui travaillent quelques mois et puis qui disparaissent sans dire au revoir, laissant derrière elles courir des rumeurs et des soupçons. Merci. Alors, il y a cette lecture de classe que l'on pourrait faire, employeur, employé. Au départ, Paul et Myriam font ami-ami avec leur nounou. Ils l'emmènent en vacances. C'est une perle. Et puis, très vite, comme elle prend de plus en plus de place, au début, elle fait son nid mais ensuite, elle s'incruste, elle s'enquiste même et elle fait deux des patrons. Donc, ils sont obligés entre guillemets de la remettre à sa place et vous dites qu'elle est intime mais jamais familière. Elle est à la fois en plein milieu de l'appartement qui est assez petit et en même temps, elle est transparente. Elle n'a pas d'existence. Et les mots, j'avais commencé à les compter mais je pense qu'il y a plus de 50 fois le mot honte et le mot gêne mais dans tous les sens. C'est-à-dire que Myriam a honte devant son mari. Myriam est avocate mais elle ne travaille pas. Elle a choisi au départ, avant la nounou, elle a choisi d'élever ses enfants et elle a honte devant son mari parce qu'elle n'a rien à raconter le soir. Myriam est gênée quand son amie Emma lui dit « Tu sais, choisis une nounou qui n'a pas d'enfant parce que c'est plus pratique. » Tout le monde a honte devant quelqu'un. Paul s'achète une Rolex mais quand sa mère débarque à la maison, il enlève sa Rolex parce qu'il a honte. Tout le monde a honte devant tout le monde. Oui, c'est un roman qui est vraiment un roman centré autour de l'inconfort, autour de la gêne et autour des relations inconfortables et de finalement l'image qu'on voudrait donner de nous dans les relations. Alors que ce soit les relations hiérarchiques puisque c'est celle qui est au cœur du roman, comment finalement aujourd'hui une certaine classe sociale, ce n'est même pas une classe sociale, c'est une classe culturelle qui serait celle des bobos, des gens qui ne vivent pas par exemple, qui ne vivent pas la relation hiérarchique comme un accomplissement ou pour qui elle n'est pas naturelle, des gens comme Myriam et Paul vont être gênés dans cette relation parce qu'ils n'ont pas envie d'être dans la relation patron-employé, ils n'ont pas envie d'exercer de l'autorité ni sur cette femme ni même sur leurs enfants. Ce sont des gens qui de manière générale sont rétifs à la notion d'autorité, autoritariste en tout cas, qui sont plutôt dans le partage, dans la transmission, donc dans des valeurs extrêmement positives et effectivement, ce sont des gens qui de manière générale avec leur entourage sont souvent gênés parce que comme les gens de leur génération et de cette classe culturelle, ils ont l'ambition d'être quelque chose, c'est-à-dire qu'ils ont une ambition très positive en termes de valeurs d'être des gens bien, d'être des gens ouverts, d'être des gens tolérants, d'être des gens sympathiques et ils se rendent compte au fur et à mesure qu'ils vieillissent, au fur et à mesure des expériences de la vie, que plus on se frotte à la réalité et plus nos valeurs sont mises à mal, sont bousculées et que parfois on n'est pas sympathique et que parfois on n'est pas tolérant, que parfois on peut se comporter d'une manière un peu condescendante, un peu raciste, un peu radine ou pas agréable et en fait, ils ne supportent pas finalement l'image que leur renvoie parfois Louise ou que leur renvoie la réalité. et cette honte, elle vient aussi de ça. Alors, ce n'est pas du tout un roman philosophique, c'est presque une fable parce que toutes les valeurs, toute la réflexion dont vous venez de nous faire part passe par des choses très triviales comme cette histoire de carcasse de poulet. On peut la raconter ? Oui, alors la carcasse de poulet, c'est la scène qui fait frémir ma mère qui me dit mais comment, une idée aussi atroce a pu naître dans la tête de ma petite-fille donc elle ne comprend pas que j'ai pu imaginer un truc pareil mais pour moi, la carcasse de poulet, c'est vraiment d'une certaine façon la lutte des classes. C'était pour incarner cette lutte des classes mais de manière très concrète. Donc Myriam, elle achète de la nourriture pour ses enfants et elle prévient la nounou, elle lui dit moi je ne veux pas que mes enfants mangent de la nourriture qui est périmée même si elle est périmée de 24 heures ou de 12 heures si je considère que ça n'est plus mangeable ou consommable par mes enfants qui sont petits il faut le jeter. Louise, la nounou a des très très gros problèmes d'argent elle n'a à peine les moyens de se payer à manger et elle c'est l'excès inverse elle, elle garde absolument tout. Les moindres petits restent quand il reste 3 petits poids elle met les 3 petits poids dans une boîte et elle entasse les boîtes comme ça dans le frigo et il y a une confrontation entre les 2 femmes alors au début Myriam en bonne bobo qu'elle est elle dit à ses enfants vous voyez Louise a la raison c'est pas bien il ne faut pas gaspiller il faut respecter la nourriture il y a des gens qui n'ont rien et puis au bout d'un moment cette manie la gasse énormément et un matin elle prépare le petit déjeuner et puis elle voit une carcasse de poulet sur laquelle il reste un peu de viande et elle trouve que cette viande n'est plus mangeable donc elle jette le poulet dans la poubelle et quand elle rentre chez elle le soir elle trouve sur la table de la cuisine la carcasse de poulet entièrement décortiquée absolument nettoyée sans plus aucun morceau de viande et elle comprendra plus tard que Louise a donné les derniers morceaux de chair à manger aux enfants comme une espèce de vengeance comme un signal pour lui dire d'une certaine façon tu m'insultes tu m'humilies tu jettes cette viande qui est mangeable et bien ils la mangeront cette viande et tu verras donc c'est un moment de confrontation silencieuse puisqu'elles ne se elles vont jamais en parler rien ne va jamais être dit mais cette carcasse va finalement voler au dessus d'elle comme une espèce de totem un peu maléfique comme elle dit un peu comme une menace et la folie de Louise on la voit poindre comme ça au départ elle est très peu décrite c'est une femme blonde menue et on parle de ses cheveux et de ses ongles très souvent quand elle est vers la fin du roman elle gratte le sol de pierre parce qu'elle est tellement elle est énervée mais au départ elle vernie ses ongles elle est très soigneuse et elle décortique avec le même soin la carcasse de poulet enfin c'est presque une pathologie petit à petit une folie qui me fait lure comme vous le disiez et il y a cette lecture que l'on pourrait faire marxiste ou lutte des classes mais je voulais vous en proposer deux autres qui sont peut-être moins comme je le disais la honte est partagée de tous les côtés donc c'est pas forcément une lutte des classes descendante c'est une gêne partagée d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de dialogue après parce que s'il y avait juste la lutte des classes la mère dirait c'est pas bien ce que vous avez fait je vous renvoie vous avez mis la carcasse mais l'autre mais Myriam a honte parce qu'elle se dit au fond peut-être qu'elle a raison peut-être que moi j'ai été humiliante en jetant ce poulet etc donc finalement par sa honte elle s'enferme dans une forme de mutisme elle est incapable de crever un abcès qui est là devant elle et elle se retrouve dans une relation qui pourrit de l'intérieur parce que justement elle a honte tout à fait et donc les deux lectures que je voulais vous proposer mais j'ai lu quelque part que vous aimiez beaucoup les contes des mille et une nuits parce que ça proposait chaque histoire proposait une pluralité de lectures selon les époques selon les publics et j'ai lu deux fois chansons douces et je ne peux pas trancher sur la lecture que j'en ferai j'en ai fait donc plusieurs soit on se dit bon d'abord ce livre c'est une affaire de femmes dans le premier chapitre qui est aussi donc la fin de l'histoire les hommes ont disparu le petit garçon n'a plus de nom il est mort la petite fille s'appelle Mila la mère est plongée dans une elle est en état de choc la nounou est là il y a les femmes en bas les mères de famille qui sont horrifiées par ce qui se passe il y a la police mais il y a essentiellement des femmes les hommes ont disparu dans le dernier chapitre donc c'est Nina la capitaine de police qui veut incarner la nounou et toutes ces femmes sont décrites comme des animaux donc Louise en particulier avec ses ongles ses cheveux on a l'impression que c'est un roman de femmes il y a très peu d'hommes et donc on se dit les femmes sont folles les femmes sont pathogènes ou en particulier la maternité rend fou mais il y a une autre lecture que l'on pourrait faire qui est plus féministe que ce qui est pathogène c'est l'asymétrie entre les femmes et les hommes les hommes sont très peu présents le mari de Louise est évoqué dans un chapitre il est vraiment odieux il lui dit je ne suis pas comme toi je n'ai pas une âme de carpette à ramasser la merde et le vomi des mioches il n'y a plus que les négresses pour faire un travail pareil il ne fait rien il s'achète des tas de choses il fait des dettes il développe je ne sais quelle maladie il meurt et il laisse la pauvre Louise complètement seule le mari de Myriam c'est un bobo sympa blond et bronzé mais il n'est pas très sympathique non plus parce qu'il y a deux pages au milieu du livre où enfin il est heureux parce qu'il travaille la nuit il produit de la musique donc il a déporté sur sa femme tous les soucis d'élever les enfants qui elle avec beaucoup de culpabilité de caca l'orange déporte sur la nounou le soin de s'occuper des enfants et je me demandais si cette dernière lecture ça n'était pas on ne naît pas femme mais on devient folle peut-être peut-être ça demande réflexion on devient folle non ce qui est certain en tout cas c'est que je ne sais pas si c'est un livre qui fait ce constat mais en tout cas c'est un livre qui pose cette question c'est-à-dire qui pose la question de jusqu'où jusqu'où ça mène et jusqu'à quelle souffrance ça mène parce qu'on peut avoir un discours purement idéologique et dire oui c'est dégueulasse l'égalité etc un discours purement militant moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir là encore un discours sur le trivial qu'est-ce que ça veut dire quand par exemple vous êtes une femme que vous travaillez moi je vous donne un exemple concret moi par exemple depuis que j'ai eu le prix je voyage beaucoup je pars beaucoup je travaille beaucoup à l'extérieur de chez moi je lui laisse beaucoup mon fils moi par exemple on va me dire très souvent oh là là tu as laissé ton fils tout seul quand mon mari travaille et qu'il est obligé de partir à l'étranger on lui dit toujours oh là là mon pauvre ta famille doit te manquer c'est pas facile pour toi voyez ce genre d'asymétrie ça ça conditionne de la souffrance aussi pour pour une femme quand on vous dit constamment des choses comme ça quand par exemple votre mari rentre même s'il a 35 ans qu'il croit à l'égalité homme-femme et tout ça je veux dire il n'y a pas de problème sur le plan théorique idéologique il s'assoit il allume la télé bon voilà sa soirée commence et vous si vous rentrez à la maison vous vous asseyez vous mettez la télé vous dites alors qu'est-ce qu'on mange et tout je peux vous assurer que ça met un blanc un maman mais qu'est-ce que tu fais pourquoi tu n'es pas à la cuisine en train de me faire mon dîner et mon bain et il est rangé où le pyjama donc ça je pense que c'est des choses très concrètes très basiques mais qui pour des femmes quand elles construisent leur vie professionnelle quand elles construisent leur vie individuelle et bien voilà entraînent de la souffrance parce qu'il y a beaucoup de petites choses culpabilisantes au fil de votre quotidien dans le discours que la maîtresse va avoir dans le discours que vos parents vont avoir que votre entourage va avoir et où c'est finalement toujours vous qui portez le poids du délaissement de la souffrance que vous pourriez induire par vos absences sur vos enfants etc alors que les maris ou les hommes d'une certaine façon c'est normal c'est logique qu'ils aient une vie à l'extérieur et au contraire il faudrait les féliciter et les valoriser d'accepter d'avoir une vie au foyer et une vie à l'intérieur donc je pense que voilà cette asymétrie c'est ça que j'avais envie de raconter je ne pense pas que ça rende forcément fou parce que je pense qu'il faut se battre et qu'il faut dire non et qu'il faut taper du poing sur la table et résister d'une certaine façon à tous ces conditionnements mais dont on ne mesure pas à quel point ce sont des conditionnements vieux comme le monde et les femmes mettront très 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 longtemps à se défaire de ça parce que ça fait des siècles qu'on nous met ça dans la tête je relisais des papiers d'Elisabeth Badinter qui expliquait comment par exemple il y a un siècle où on a construit la question de l'instinct maternel en expliquant finalement des espèces de psychologues de l'époque expliquait que l'instinct maternel il était évident que ça n'existait pas qu'il le savait mais qu'il faisait ça pour le bien-être des enfants et pour protéger les enfants contre une éventuelle violence ou contre l'infanticide des femmes qui pourraient justement devenir folles et si on ne leur dit pas qu'elles sont liées biologiquement à leurs enfants et qu'elles doivent les aimer que c'est de leur devoir de les aimer que finalement la société ne peut pas tenir donc voilà je pense que ces constructions culturelles c'est intéressant de les mettre en scène dans un roman parce que les femmes souvent elles n'osent pas formuler ces tristesses-là ces chagrins-là qui sont petits qui sont des petites choses mais qui à force de s'accumuler je trouve voilà donnent le coeur lourd parfois parce que ce qui est naturel c'est qu'une chanson douce soit chantée par la maman une chanson douce que me chantait ma maman dans la chanson il ne dit pas une chanson douce que me chantait mon papa donc voilà et le papa est décrit page 118 je disais que les hommes étaient absents mais il y a quand même deux pages terribles sur Paul donc pour Paul et Myriam l'hiver file à toute vitesse je saute des lignes la vie est devenue une succession de tâches d'engagement à remplir de rendez-vous à ne pas manquer Myriam et Paul sont débordés ils aiment à le répéter comme si cet épuisement était le signe avant-coureur de la réussite donc Myriam laisse énormément de listes on pourrait appeler ça des charges mentales pharmacie raconter à Mila l'histoire de Nils réserver pour la Grèce rappeler M relire toutes mes notes retourner voir cette vitrine acheter la robe relire mot passant lui faire une surprise donc elle elle est une somme de charges mentales et lui Paul est heureux sa vie pour une fois lui semble à la hauteur de son appétit de son énergie folle de sa joie de vivre lui le garçon qui a poussé au grand air peut enfin se déployer en quelques mois sa carrière a connu un véritable tournant et pour la première fois de sa vie il fait exactement ce qui lui plaît il ne passe plus ses journées au service des autres à obéir et à se taire face à un producteur hystérique à des chanteurs enfantins oublier les journées à attendre des groupes qui ne préviennent pas qu'ils auront six heures de retard oublier les séances d'enregistrement avec les chanteurs de variété sur le retour ou ceux qui ont besoin de litres d'alcool et de dizaines de rails avant d'enchaîner une note Paul passe saigné au studio affamé de musique d'idées nouvelles de fou rire il ne laisse rien au hasard corrige pendant des heures le son d'une caisse claire un arrangement de batterie Louise est là répète-t-il à sa femme quand elle s'inquiète de leurs absences quand Myriam est tombé enceinte il était fou de joie mais il prévenait ses amis qu'il ne voulait pas que sa vie change Myriam s'est dit qu'il avait raison et elle a regardé son homme si sportif si beau si indépendant avec plus d'admiration encore il lui avait promis de veiller à ce que leur vie reste lumineuse à ce qu'elle continue à leur réserver des surprises nous ferons des voyages nous prendrons le petit sous le bras tu deviendras un grand avocat je produirai des artistes adulés et rien ne changera ils ont fait semblant ils ont lutté dans les mois qui ont suivi la naissance de Mila la vie est devenue une comédie un peu pathétique Myriam cachait ses cernes et sa mélancolie elle avait peur de reconnaître qu'elle avait tout le temps sommeil à cette époque Paul s'est mis à lui demander à quoi tu penses et à chaque fois elle avait envie de pleurer ils invitaient des amis chez eux et Myriam devait se retenir de les mettre dehors de renverser la table de s'enfermer à clé dans sa chambre les copains riaient ils levaient leurs verres Paul les reservait ils débattaient et Myriam craignait pour le sommeil de sa fille elle en aurait hurlé de fatigue à la naissance d'Adam ça a été pire encore la nuit où ils sont rentrés de la maternité Myriam s'est endormie dans la chambre le berceau transparent à côté d'elle Paul ne trouvait pas le sommeil il lui semblait qu'une odeur étrange régnait dans l'appartement la même odeur que dans les magasins d'animaux sur les quais où ils emmenaient parfois Mila le week-end une odeur de sécrétion et d'enfermement depuis séchée dans une litière cette odeur l'écœurée je trouve que c'est un portrait de la paternité qui est assez déprimant non là c'est pas un portrait de la paternité là c'est non c'est pas un portrait de la paternité parce que ça c'est vraiment le caractère particulier de Paul aussi qui a une peur terrible de l'enfermement qui a une peur terrible de la vie répétitive une très grande peur du quotidien voilà lui là aussi ces pathologies qui sont propres liées à sa personnalité pas liées au fait qu'il est un homme je pense qu'il y a des hommes pour qui la paternité est très évidente des femmes pour qui la maternité ne l'est pas enfin voilà je ne crois ni à l'instinct ni d'un côté ni de l'autre je pense pas du tout qu'on soit conditionné mais voilà Paul dans son caractère c'est quelqu'un qui est épris d'une forme de liberté de spontanéité mais un peu factice qui refuse d'une certaine façon de vieillir qui refuse d'avoir des responsabilités qui refuse que la vie parfois ne corresponde pas au principe de plaisir il y a quelque chose de très enfantin chez lui et vous ne pensez pas que c'est une figure un peu moderne une figure de l'homme moderne de l'homme ou de la femme d'ailleurs c'est une figure enfin je veux dire là ça correspond au bobo qu'il soit masculin ou féminin j'ai connu je connais dans mon entourage des gens comme ça qui refusent cette idée qu'on vieillit qu'on devient des adultes que oui que parfois on devient un peu chiant un peu ringard qu'on n'est pas obligé d'être toujours débordé à la pointe de tout mais ça c'est plus générationnel je dirais que lié à un sexe ou à un genre en tout cas on a beaucoup raconté ce prix Goncourt comme étant l'histoire d'une folie d'une nounou mais il y a ces deux personnages de parents il y a ses enfants il y a les amis il y a les autres nounous c'est vraiment une fresque sociale que vous nous avez offerte merci à vous merci à vous d'être venus si nombreux merci beaucoup merci à vous merci